Voici Hector Rassicot. Hector a 23 ans, le type sportif. Il aime la natation en été, le ski en hiver. Hector est très actif. Lorsque son travail est terminé, Hector va parfois au restaurant chanter la pomme à sa compagne et se détendre avec elle au cinéma. Hector apprécie aussi un bon spectacle ou une partie de hockey. La plupart du temps, il rencontre ensuite des amis et termine sa soirée dans une boîte de nuit. Hector aime bien danser et surtout écouter CKMF 94. C'est un nouvel auditeur de la station Dance Music à Montréal. Et oui, Hector vient de découvrir CKMF 94. Sa vie a totalement changé depuis. En Hector, voici son histoire. Hector habitait ici. Hector travaillait ici. À cette époque, Hector quittait le travail pour se rendre à la maison et le lendemain, Hector quittait la maison pour se rendre à son travail. Voici en accéléré les semaines d'Hector. Mais un jour, alors qu'Hector se rendait à sa maison, il poussa accidentellement le bouton de sa radio à 94. Une chose étonnante se produisit. Il fut d'abord attiré par sa radio. Il tenta au début de résister, mais tout devint nébuleux autour de lui. La tête lui tournait. Un mystérieux tourbillon l'emporta et il fut magiquement aspiré par la fréquence 94. Hector était disparu. Quand il reprit ses esprits, Hector entendit tout de suite une musique bien entraînante. Quand sa vision devint claire, il remarqua une série d'instruments. Il lui semblait être au centre d'un poste de commande. Un pilote lui adressa en effet un signe d'accueil. Un autre membre de l'équipage l'invita à s'installer. C'était Rock Denier. Hector était ébahi. Rock lui expliqua qu'il était à bord du F-94. Le vaisseau de CKM F-94. Et que le F-94 allait effectuer un voyage très spécial. Rock Denier communiqua ensuite avec d'autres membres de l'équipe 94. Tout le monde était prêt. Le F-94 décolle. Première destination, Londres. Le F-94 y fait escale tous les jours. Les plus grands noms du dance music y produisent de nombreux succès diffusés à CKM F-94. 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 Hector, qui regardait par un hublot, était impressionné. Le F94 s'envole ensuite vers Paris. Plusieurs vedettes françaises contribuent au dance music diffusé à CKMF94. Dans les rues, musique c'est dit, distance immense. C'est pas envie de le voir mieux. C'est pas envie de le voir mieux. Il respire. Et puis Johnny, Johnny, c'est un vieux enfermant. Qu'est-ce qui t'a pris ? C'était un coup de cœur, un coup de folie. Puis le vaisseau de CKMF94 revint en Amérique. Survoilà New York, capitale mondiale du dance music. New York est une étape importante pour le F94. De grands artistes y offrent de nombreux succès. CKMF94. 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 Hector était emballé. La musique l'emportait dans un état d'extase. Il se sentait énergisé. Le F94 s'envole à cette fois vers Montréal. CKMF94. 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 Un autre pilote prit la relève. Il paraissait agité. C'était Douglas Léopold. Coco expliqua à Hector que le F94 pouvait voyager dans les secteurs d'avant-garde à Montréal. Et le F94 fila à vive à l'une. Un nouveau pilote se présenta. Mario Liret. Mario expliqua à Hector, super attentif, que CKMF94 offrait à l'auditoire qui suivait le voyage du F94 la chance de gagner de nombreux prix. De l'argent, des voyages à destination soleil, une automobile, des appareils électroniques, sans compter une multitude de billets de spectacles et d'événements spéciaux. Hector n'était pas revenu de ses émotions lorsqu'Alain Montpetit, prenant la relève comme pilote, lui décrivit les nombreuses sorties de l'équipe 94 lors de grands événements montréalais. Souvent, ajouta-t-il à Hector, CKMF94 créait ses propres événements. CKMF94, conclua-t-il, se manifestait dans plusieurs activités sportives et, évidemment, portait beaucoup d'intérêt au goût et attente des Montréalais et Montréalaises. Mais Hector devait débarquer à la prochaine escale. N'oublie pas, Hector, c'est la danse de l'esprit qui guide le F94. À bientôt, Hector! Hector se retrouva à nouveau dans sa voiture. Au son de CKMF94. Depuis son voyage, Hector est un auditeur fidèle, tout comme 700 000 Montréalais et Montréalaises qui écoutent CKMF94. Si vous demandez maintenant à Hector pourquoi il écoute CKMF94, il vous répondra, c'est la danse de l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada